Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est une dinguerie ce qui se passe. Vous avez tous entendu parler, je pense, ces derniers temps, de M. Cédric Dombé, combattant MMA. Et aujourd'hui, on va passer une journée avec lui, une journée comme lui. Je pense que ça va être très, très compliqué. Dès à présent, mets un like, abonne-toi et c'est parti. Voilà, à quoi une assiette de champion doit ressembler. On est loin des croissants et des pains au chocolat. C'est vraiment la partie la plus dure pour moi. L'entraînement et la boxe, les sports de combat, c'est dur, mais pas autant que ça, les mecs, dites-vous qu'avant un combat, ils doivent perdre du poids de fou. Moi, je fais 85 kg, je ne suis pas gros, je suis bien, je suis bien. Et à 83 kg, je suis super découpé. Mais vous savez combien de kilos je devrais faire pour faire un combat dans leur catégorie ? 78 kg. Mais à 78 kg, je serais comment ? Je serais tout maigre. Je serais tout maigre, les mecs. Et pour peser 78 kg, il va falloir manger des haricots, de la viande. Il a aussi que des œufs, genre le matin, c'est une dinguerie. Donc moi, je me dépêche de manger ça, les mecs. Je ne sais pas comment je vais faire pour avoir l'énergie pour la journée parce que là, ça va être très, très compliqué, les mecs. Unes, là, on va où, là ? Là, mon gars, ça va être dur. Premier entraînement de la journée. En plus, moi, je ne suis pas du tout un combattant. Vous savez, moi, je suis un mec qui fait du foot, de la muscu. Donc là, on va rejoindre mes cousins et on va rejoindre Gator. On avait fait cette séance. Ça date, je vais vous montrer les images. Vous allez rigoler. Mais en tout cas, c'est bon délire. Bon goût à l'entraînement. Salut, Unes. Comme ça, comme ça. Salut, Yacine. Yacine a toujours voulu faire des sports de combat, etc. Dans tous les sports que je fais, je fais. On va faire gauche, droite, je descends au corps. Et là, quand je remonte, en fait, je vais transférer le point de mon corps. Là, je remonte là et je viens tout remettre là sur la chambre de la panne. Ils ont dégroupé. Bam, 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 bam. Coup au corps. Et quoi tu as fait ? Bam, bam, bam. En gros, tu fais bam. Coup au corps. Hey, son, je ne restais jamais à la place. Coup au corps. Ouais, man. Coup au corps. Coup au corps, il y a un coup. Il y a un coup. Allez, tu commences, David. Comment tu commences ? Ah, c'est bon. C'est bon à la rigole. C'est bon. C'est bon. Tu fais du lancer, il y a un coup. Il y a un coup. Tu vois, les humeurs... Comment ils ont mis ça ? Une diététicienne prépare ses menus et Cédric les suit à la lettre. Au grain près, ils pèsent chaque aliment. Il y a 160. À part il faut 150 grammes de légumes. Déjà que c'est la crise, c'était à la diète. Et en plus, vous avez vu, il pèse tout ce qu'il mange. Je ne vais pas faire le mec parce que moi, des fois, je le fais quand je suis en sèche. Ça nous évite de manger trop. Quand on est des gros porcs comme moi, on mange trop. Donc là, il a dit 160 grammes. On va voir si ça représente quoi. Tac, on met les steaks. Ensuite, on va tout faire chauffer. 156, voilà, ça c'est 160. À peu près ça de viande. L'assiette, elle est carrée. Vas-y, on va grailler. Repas de midi, ça ne donne pas forcément très envie. Mais les champions, les Cristiano Ronaldo, les Cédric Dombé, etc., ils sont obligés. Il raconte qu'une fois, il avait pris 20 kilos de plus. Il a dû perdre 20 kilos avant son combat. Et pendant son combat, il était fatigué à cause de sa perte de poids. Il a perdu. Donc, il est obligé de bien manger la famille. J'avais un message très important. Nous, on est musulmans. Cédric Dombé aussi est musulman. Et il l'a dit dans une vidéo, même il l'a dit plusieurs fois. Dans notre religion, c'est interdit de taper la tête. Donc, il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas bien. Car là, il nous facilite d'arrêter. Mais nous, dans notre religion, on ne doit pas taper la tête. On peut faire des sports de combat. D'ailleurs, notre prophète, nous, en islam, il s'appelle Mohamed Ali Sadsam. Il faisait de la lutte. Vous avez vu, quand vous êtes par terre, vous essayez de vous retourner, comme on a fait tout à l'heure. Il faisait de la lutte. Mais interdiction de taper à la tête. Il ne faisait pas de la lutte. Il a pris un combat de lutte. Il faisait de la lutte. Il a déjà fait de la lutte dans sa vie. Il a même fait un combat contre une... Comment il s'appelait déjà ? Raka. Rukana. Un truc comme ça, vous cherchez l'histoire. Rukana. Et notre prophète, il a fait de la lutte. Donc, les sports de combat, c'est très, très bien pour apprendre à se défendre et tout. Mais faites très attention. Ne tapez pas dans la tête. Ça interdit la famille. On va goûter ce que ça donne. Bon, regardez comment je le mange. Un peu de ketchup zéro. Hop. On met un peu de sauce. On mélange toutes les saveurs. On prend un peu de viande. On prend un peu de pommes de terre. Bismillah. Franchement, ça passe super bien. Moi, je vais taper mon petit repas. Et la journée, elle est très, très bon d'être finie. C'est chaud. On va commencer par le premier objet. Celui-là, c'est la base de base. C'est le Coran, tout simplement. C'est l'objet qui ne me quitte jamais. Bon, je ne l'ai pas dans ma poche tous les jours. Je l'ai sur mon téléphone aussi. Dans son interview, il a dit que le Coran était un de ses indispensables à la famille pour les musulmans. C'est vraiment un trésor qu'on a là. Vous imaginez ? C'est les paroles de Dieu. Nous, on fait des péchés du matin au soir. Et notre Seigneur, il a juste à... Il pourrait nous supprimer de la terre en un clin d'œil tellement fait de péchés. Mais notre Seigneur, il est tellement miséricordieux qu'il nous a donné ses paroles carrément. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une page au hasard. On va lire un verset ensemble. On va voir ce que ça dit. Alors, je vais vous lire en arabe. Et je vais vous lire en français. Pourquoi en arabe ? Pour vous inciter à apprendre l'arabe. C'est très, très important. Quand il y a un accent au, ça fait A. Quand il y a un accent en bas, ça fait I. Et quand il y a un petit 9, ça fait O. C'est tout simple. Donc, c'est parti. Ce qui nous retient d'aller voler, d'aller braquer, c'est la peur de Dieu. On a peur de Dieu. On sait que le châtiment de Dieu, il est très, très sévère. Qu'ils croient au verset de leur Seigneur, qu'ils n'associent rien à leur Seigneur. Très important, quand vous croyez en Dieu, ils n'associent rien à Dieu. C'est que Dieu qui a le pouvoir. C'est que lui qui nous a créés. Et la fin du verset, qu'ils donnent ce qu'ils donnent. Donc, tu fais des aumônes si tu arrives à donner un peu d'argent aux pauvres et tout. Tandis que leurs cœurs sont pleins de craintes à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Donc, tu vois, normalement, chaque musulman, il est en panique. Parce qu'après la mort, on retourne devant Dieu. On va être jugé de tout ce qu'on a fait pendant cette vie-là. Et donc, c'est très, très important de croire et de faire des bonnes actions à la famille. La vie d'un musulman est rythmée par la prière au rythme de cinq fois par jour au minimum. Et après, il nous parle aussi de la prière. Pareil, n'attendez pas d'être vieux. Je vais attendre 30 ans, 40 ans. Notre Seigneur, tu ne sais pas quand il va reprendre ton âme, quand tu vas mourir. Et pendant que tu ne fais pas la prière là, Dieu continue à te donner la vie. Il continue à te donner plein de biens. En fait, tu vas jouer au foot, tu fais plein de choses. Donc, la prière, les gars, et le Coran, c'est vraiment deux choses importantes. Ah, mais You, Cédric Doumbé, il ne mange pas ça. Tu es un ouf, toi. Je sais que Cédric Doumbé, il ne mange pas ça. Non, il mange ça, mais après un combat. Mais là, c'est le moment de faire un goûter pour ma petite sœur. Ça veut dire que là, je n'ai pas le droit, mais je dois faire un goûter de fou pour elle. J'ai trop la rage. Tu sais qu'on s'en fout des sports de combat, tu peux quand même manger. Mais je ne peux pas. Si je mange là, je ne suis pas au poids. Mon combat, il est annulé. Et après, ils ne sont pas payés. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez, c'est quoi son deuxième prénom à Cédric Doumbé ? Cédric. Je ne sais pas du tout. Aïssa. Aïssa ? Comme le prophète, oui. Comme Jésus. Oui. Tiens, ta première tartine. Il y en a aussi un autre, mais je ne sais plus ce que c'est pas son autre. J'espère que tu as mis beaucoup de chocolat blanc. D'ailleurs, Cédric, si tu vois la vidéo et que tu veux faire une vidéo avec nous ou quoi, on va être de 24 heures vraiment avec toi, n'hésite pas à nous contacter. C'est un pétail. On est vraiment chaud. Moi, il n'est pas mal mon droit. Oui, c'est ça. Deuxième entraînement de la journée, les combattants MMA, vous rendez ouf. Déjà, vous mangez des légumes et vous ne mangez pas de plaisir. Et en plus, deux entraînements. Je ne peux pas faire comme au foot. Tu as vu, quand tu es fatigué au foot, tu ne vas pas. Et quand tu perds, tu dis ça à cause de l'attaquant, ça à cause du défenseur. Mais là, si je fais exprès, je vais me faire casser la bouche pendant le combat. Donc là, on a un circuit training que mon coach m'a fait. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 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 fort, 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 fort. Il faut mettre toute sa puissance, toute son énergie dans ça. C'est important pour bien travailler. Pense à ton combat. Tu vas te faire casser la gueule sinon. Ok, les souplesse. Allez, encore, encore. Mets toute ta force. Mets toute ta force. Allez, encore mieux que ça, mieux que ça. Allez, allez, allez. Vélo, vélo, vélo. Accélère, accélère. Accélère, accélère. 10 secondes à fond. Allez, 10 secondes à fond dans le vélo de la mort. Mets ta force. Allez, tu continues. Allez, échelle. 6 allers-retours. Allez, mets tes gants. Mets tes gants. C'est maintenant que ça travaille. Allez, c'est parti. Je suis en position sans l'adversaire. Allez. Travail, travail, travail. Différentes positions, différents angles. C'est bien, travail. Excellent. Et tu finis par... Réponds. Allez. Jusqu'à l'épuisement total. Ok. Aïe, aïe, aïe. Eh, comment c'est cardio ? Après, quand tu fais un sport de boxe ou de MMA, tu es obligé de faire ça. Tu fais ça pendant 3 mois tous les jours. C'est ce que je me suis dit. Ton combat, il dure 5 secondes. Vous imaginez, pendant 3 mois, je m'entraîne comme ça. Le jour du combat, ça dure 8 secondes. Pendant 3 mois, tu as fait tout ça pour rien. Franchement, ça me donne vraiment envie de faire du sport de combat, mais que les entraînements. Genre, pas les combats. Parce que moi, je kiffe faire des trucs comme ça. Ça travaille bien le cardio. Il se passe quoi, là, Younes ? Là, je prépare le cheat meal. Après le combat, les gars, il y a toujours les boxeurs et les MMA fighters et tout, ils font du cheat meal. Du coup, là, on va se faire... Avec du fromage. On va mettre du fromage. Eh, ça va être incroyable. C'est enfin le moment, à la fin de journée, après l'entraînement de boxe, l'entraînement de muscu. Les combattants, dès qu'ils ont fini leur combat, ils se font un cheat meal. Donc, Cédric, je sais que des fois, il fait des burgers. Des fois, il fait des pâtes. Donc là, je me suis dit, j'ai envie de faire pâtes avec des petits lardons, avec du fromage. Ça va faire trop, trop, trop du bien, la famille. Et par contre, je voulais vous dire un truc. Vous avez vu les boxeurs, ce qu'ils font pour perdre du poids, là, quand ils vont dans le bain. Ils mettent un sac poubelle. Ils mettent du vinaigre avec du sel. Ne faites jamais ça. Ça, ça ne sert à rien. Vous allez perdre de l'eau de votre corps et vous pouvez même mourir. Oui, ils font ça juste pour être au poids. Ils sont grave entourés des professionnels. C'est ça. Donc, ne faites jamais ça. N'allez jamais courir avec un sac poubelle. Vous n'allez pas maigrir vite. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre juste de l'eau, la famille. Quand vous faites un régime, faites-le proprement sur deux, trois mois. Et ça va venir. Il faut être patient. Comment t'apprécies quand tu manges diète ? Au bout de trois mois, ils doivent finir leur combat. Moi, même si je perds le combat et je mange ça, je suis content. Si tu perds le combat, tu seras à l'hôpital, poteau. Tu vois, manger les compotes de la cantine et de l'hôpital. Il vaut mieux ne pas perdre le combat. En tout cas, la famille, je vais vous laisser là. C'était super. La journée, elle est très, très dure. C'est une dinguerie comment ça doit être chaud d'être combattant, la famille. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada